hello les amis salut bien le bonjour à nos amis des signes des gémeaux les natifs du gémeaux les ascendants gémeaux et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce natif du signe pour le mois de juillet j'espère que vous allez bien que le mois de juin s'est bien déroulé pour vous avec ce changement de cycle j'ai pris note de ce qui s'est passé pour le mois de juin pour me tâcher de m'en souvenir parce que sinon je ne retiens pas tout et voilà et c'était donc pour vous l'énergie d'un pouvoir de transformation concernant la fin d'un cycle sachant qu'en plus vous avez fêté votre anniversaire donc voilà c'est un peu comme si vous avez acquérir une nouvelle maturité ça me parle de quelque chose d'un peu comme ça pour vous voilà j'espère que voilà tous ces phénomènes de nouvelle lune de pleine lune là la pleine lune du 17 juin qu'on vient de passer à l'heure où je fais au jour où je fais cette vidéo nous sommes le 18 juin voilà dans le signe du sagittaire j'espère que pour vous voilà tous ces changements qui s'opèrent ce sont bénéfiques et profitables pour vous bien que certes pas toujours confortable en effet je l'accorde je vous l'accorde même si c'est pas à moi de accorder mais je le dis de façon de parler voilà c'est j'espère que pour chacun d'entre vous en tout cas c'est profitable et bénéfique et constructif pour pour aller vers votre mieux-être et votre liberté épanouissement d'être qui vous êtes voilà tout simplement voilà donc c'est parti on va y aller avec avec l'oracle g et et puis bah oui on a vous avez fêté votre anniversaire aussi la tour récemment donc moi ce que ça vient me dire c'est que ça me met vraiment en lumière comme une gérer une maturité émotionnelle affective que vous avez certainement intégré courant de ce parcours et de ce bout de cycle concernant des schémas concernant des résistances sur lesquelles vous avez pu parfois vous heurter quant au positionnement de sa vie dans le monde ou au contraire de se détacher aussi le bout d'un cycle concernant une lutte concernant la dualité vis-à-vis de l'autre et de soi voilà ce que samedi et de faire de se faire confiance à soi même donc voilà j'espère que 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 tout s'est bien déroulé et continue de se dérouler pour vous dans votre cheminement voilà on est tous en chemin les choses se révèlent au fur et à mesure de nos de nos expériences n'est ce pas la vie vient de mettre en lumière ce sur quoi nous avons une responsabilité et ce sur quoi on agit à l'excès où on invite à lâcher prise et à l'inverse ce sur quoi on pourrait aussi prendre plus de responsabilité sur certains choix et certaines de nos actions de nos paroles et bien évidemment de nos pensées donc voilà pour la petite intro voilà on va y aller donc avec l'oracle g pour le tirage je voulais changer mon tirage d'habitude fait le masculin le féminin l'énergie qui intervient le résultat et la synthèse du tirage là j'ai envie de faire un peu différemment c'est à dire de regarder d'où est ce que l'on vient c'est à dire qu'est ce que l'on a laissé derrière soi en fait pour refaire un focus qu'est ce qui qu'est ce qui se joue enfin qu'est ce qui se joue qu'est ce qui se passe au présent aussi et ce vers quoi on tend à aller voilà avec tout ce qui va être les autres les preuves l'obstacles concernant cet objectif là ce à quoi on aspire profondément et puis les ressources qui nous nous aident nous accompagnent à je dirais à affronter un petit peu les obstacles de la vie voilà qui nous invite à nous dépasser voilà voilà donc c'est parti on y va avec l'oracle g pour ce tirage général je vais mélanger je demande parce que les messages soient reçus et transmis avec amour et pour le plus grand nombre le plus grand bien de tous en accord avec le plan divin merci 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 Allez, c'est parti. D'où est-ce que l'on arrive ? Hop, je vais les mettre, comme ça vous les verrez. Pour les signes des gémeaux, s'il vous plaît, à 100 ans gémeaux. Pour le mois de juillet 2019. Por favor ! Hop, la première. Ok, merci. D'où est-ce que l'on vient ? Qu'est-ce que l'on a laissé derrière soi ? All right. Ok. Alors ici, on a la bougie, l'exclamation, la flûte qui est renversée. Qu'est-ce qu'on a acquis de cette situation ? Qu'est-ce qu'on a compris ? L'acquisition, la compréhension de cette situation. Ok. Pas que les cadeaux. Genre, ce vers quoi longtemps ? All right. Il y en a une qui s'est retournée. Elle est où ? Elle est là. Hop. Ok. Merci. Ok. Quelle est l'épreuve ? Ok. Changement de route, changement de voie. Quel est l'obstacle, là ? Ouh, elle est sortie. Alors, on a la petite fille ici qui est sortie. Je vois la montre. Quel est le... Ok. Je crois que c'est en lien avec celle-ci. C'est en lien avec celle-ci. Et... La ressource. Ok. D'accord. Le résultat s'il vous plaît. Ouh ! On en a eu deux pour le résultat. All right. Ok. On a demandé un message complémentaire avec le viking pour ce tirage général. s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet de nuit. 19. Pour les gémeaux, les ascendants gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Ok. On en a eu deux. On en a eu deux ici. Ok. Quelle est l'énergie qui accompagne avec le tarot de Marcel, s'il vous plaît ? Ce mois de juillet. Ok. On en a deux qui sont sortis. Ok. Un message complémentaire. S'il vous plaît, de l'oracle. Des anges gardiens. Elles ne sont pas évidentes à abattre parce qu'elles ont une forme. Ouh là là. Ouh là là, il y en a trop. Il y en a trop. Bon. Lesquelles on prend ? Les deux qui sont retournés. Gratitude et joyeux. Ok. Donc c'est parti. On y va. Alors, ce que l'on a laissé derrière soi. Ici, on a la bougie, quelque part l'intuition, l'exclamation, ici. Et la flûte. La flûte renversée. Donc là, ce qu'on laisse derrière soi, c'est finalement de savoir rompre un lien. De savoir rompre un schéma. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, ce n'est pas quelque chose qui a été évident. Ou qui n'est peut-être pas encore évident. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un... Cette exclamation là vient me dire qu'en fait, il n'y a plus le choix maintenant. Si vous voulez tendre vers votre authenticité, vers votre réel bonheur d'être qui vous êtes réellement. Il est temps en fait de briser l'armure. De briser les faux semblants. Les conditionnements également. Les habitudes en lien avec la peur d'être abandonnée, rejetée. Voilà, toutes ces blessures qui sont pour moi les blessures originelles de l'humanité que nous portons tous. En ayant tous expérimenté quelque part la souffrance, la dualité, le rejet, l'humiliation, la trahison, etc. A un moment donné, toutes les couches de protection que l'on a mises en place pour tout ça, pour essayer de moins souffrir possible. A un moment donné, en fait, ça crée quelque chose qui n'est plus vous. C'est des voiles en fait qui vous privent d'être pleinement vivant et pleinement vous-même. Alors oui, en effet, ça fait peur d'enlever des couches, d'enlever des protections. Parce que oui, on se réexpose quelque part à notre vulnérabilité. Et en même temps, c'est aussi d'accueillir la vie en nous. C'est aussi d'accepter que oui, des personnes ne vont pas forcément être bienveillantes tout le temps. Mais l'essentiel, je pense, l'invitation pour vous, c'est d'accepter, d'être authentique, d'être vrai pour vous. De savoir, oui, ressentir vos propres émotions. Et même si vous êtes hypersensible, si vous êtes selon à qui ça va parler ce message. En fait, votre différence est une richesse. Donc assumez-la, incarnez-la pleinement. Et je pense que plus de personnes oseront être pleinement qui elles sont en cohérence avec leurs réels ressentis, leurs émotions, de ne pas faire semblant et de tout barricader. Je pense que c'est vraiment la clé d'une richesse et d'une authenticité qui fait le plus grand bien, je pense, à vous-même déjà pour commencer et aux autres. Parce que ça initie le monde à être authentique aussi et à cesser de faire semblant en fait. Donc là, l'invitation, c'est de briser l'armure. C'est... Voilà d'où est-ce que l'on part, d'une difficulté ici. Parce qu'en fait, la flûte est renversée. Donc en fait, ça vient me dire qu'on a du mal à... On a du mal à... Et puis là, au moment présent, ce qui se joue, c'est ça, c'est une décision, c'est un choix à faire. C'est une décision. On a la présence de la femme à côté qui me parle, moi, du féminin sacré en fait. De cette part... Je dirais cette part sauvage en nous. Mais cette part aussi intuitive et cette part créatrice, cette part intuitive, cette part, je dirais de... Comment je peux dire ? J'allais dire de magicienne, de guérisseur. On a tous à l'intérieur de nous tout ce potentiel en fait d'être créateur, de faire ce qui nous correspond. On a tous à l'intérieur de nous un potentiel qui sommeille et qui demande simplement à éclore en fait. On ne demande pas à ce que vous soyez comme Pierre, Paul ou Jacques. En fait, l'âme là, elle demande à ce que vous sortiez d'un carcan qui n'est pas vous. Pour que vous vous développiez vous-même. Et en fait, l'invitation ici avec ce chemin, là, ce qui se joue pour vous en ce mois de juillet, c'est de prendre une décision, de savoir se positionner en tant que gardien et gardienne du sacré en fait. Voilà de quoi ça me parle. Que vous soyez homme ou femme, en fait, l'énergie du féminin, moi, ce qui m'évoque, c'est vraiment cette énergie de la louve qui va prendre soin de la meute, qui va prendre soin de ses proches, mais qui va aussi prendre soin d'elle-même, qui va être à l'écoute de son corps. Ça passe aussi par prendre soin de son alimentation, prendre soin de respecter ses réels besoins. Parce que oui, notamment quand on est une femme, par exemple, je pense à ces cycles menstruels, à ces cycles lunaires, où, par exemple, la société a conditionné en fonction du travail, qu'il fallait faire ceci, faire cela. Et en fait, qu'est-ce qui se passe concernant les femmes ? C'est que, en fait, je généralise un petit peu, mais c'est quand même quelque chose dont moi-même, j'ai été, je vais dire, victime, entre guillemets, parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas suffisamment responsable de cela. Et en fait, ce que ça me dit, c'est qu'on se victimise facilement à travers des habitudes, un carcan, des conditionnements. Et en fait, on oublie nos réels besoins. C'est-à-dire qu'en période de cycle, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de se reposer. On a besoin de calme. On a besoin d'être au calme et d'être seul dans sa grotte. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans la société. Ce n'est pas quelque chose que les gens vont oser faire, vont oser être parce que ça ne ressemble pas à quelque chose qui a pu faire partie de leur éducation ou faire partie de ce qu'on a pu voir. Et en fait, pour moi, l'invitation ici, c'est qu'il est vraiment temps de rompre quelque chose qui ne vous correspond plus. Là, l'invitation, c'est de prendre une nouvelle direction qui est beaucoup plus en accord avec votre responsabilité. La responsabilité de son émotion aussi, d'accord ? De prendre soin de son temple intérieur, c'est aussi de se mettre à l'écoute de ses émotions. C'est non plus se victimiser et de tomber dans ce triangle diabolique-Karpman de victime-bourreau-sauveur. C'est aussi se prendre en main. C'est aussi écouter ses réels besoins et agir dans le sens de nos réels besoins vitaux, que ce soit les besoins de repos, les besoins de sécurité, les besoins de se nourrir. Donc, il y a un tas de paramètres minimum qui vont être propres à chaque individu, d'accord ? En fonction de ce à quoi il aspire, de ce qu'il souhaite et dans quoi il se sent le plus en harmonie. L'invitation ici, c'est vraiment, en fait, de peut-être être cette personne bienveillante. En fait, d'assumer votre douceur aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le féminin ? Le féminin, c'est aussi une part de, ok, il y a cet esprit sauvage qui défend son territoire aussi. Il y a le côté la louve qui prend soin de ses petits, qui prend soin de son foyer, qui prend soin d'elle-même. Voilà, il y a aussi le côté bienveillant, en fait. Il y a le côté réconfortant, il y a le côté on prend soin. On prend soin de la terre comme on prend soin de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement ? C'est tout un changement d'habitude, un changement de paradigme pour certains. Non, parce qu'il y en a qui ne veulent pas changer de direction. Et c'est pourtant là l'invitation ici de changer de direction, de prendre des nouvelles mesures en accord avec qui vous êtes réellement, authentiquement, à l'intérieur de vous-même. Non pas comme le conditionnement vous a initié à expérimenter telle et telle manière d'être. Ok, ça fait partie du processus ébomutif de chaque individu pour moi. Et à un moment donné, il y a l'invitation de prendre sa responsabilité. Et pour moi ici, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, vient me dire qu'en fait, il y a un choix décisionnel concernant votre féminité, votre capacité à être aimant. À être aimant pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et ça commence bien évidemment par soi. Voyez ce qui vous parle. de mettre peut-être plus de douceur dans votre vie. D'accepter et d'accueillir des moments où vous avez simplement besoin d'être au calme, en fait, en introspection. De vous autoriser des moments pleines nature. Je ne sais pas selon à qui ça va parler, ce qui correspond le plus à chacun. Il y en a pour qui ça va écouter peut-être de la musique, des ciné. Je ne sais pas, il y a un tas de loisirs. Voilà, voyez ce qui nous parle pour chacun d'entre vous. Et peut-être que si vous êtes dans... Vous êtes très actifs. Ici, l'invitation, c'est peut-être aussi, oui, d'assumer son rôle de femme. Son rôle de gardienne du sacré aussi. Et de savoir exprimer sa parole juste. C'est aussi de savoir exprimer sa vérité. Pour moi, ça me parle d'authenticité, en fait. C'est ça, on sort d'un schéma pour prendre sa route, une nouvelle direction. Voilà, il y a un choix. C'est comme si là, vous arriviez à un carrefour. Peut-être qu'il y a une hésitation encore, sans trop savoir. On tâtonne. On tâtonne. Ce qui a été acquis concernant cette situation ici, qu'on a laissée derrière soi, c'est qu'en fait, il y a un cadeau. Ce cadeau vient me dire que, en fait, vous avez pris conscience d'une difficulté à rompre quelque chose. Actuellement, je pense que c'est ce qui est en lien avec cette difficulté ou cet inconfort que vous pouvez ressentir pour certains d'entre vous concernant un peu ce dilemme ou un peu ce choix-là qui s'offre à vous. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Si je fais ça, je laisse ça derrière. Ouais, mais si je fais ça, machin. Il y a quelque chose de comme ça. Et en même temps, c'est comme si... Là, vous avez su saisir... Cette carte, elle est dans les compréhensions, l'acquisition, entre guillemets, de la situation que vous avez laissée derrière vous. Et c'est comme si l'exclamation, c'était écoute-toi, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Parce que là, en fait, il y a la rupture de quelque chose qui était en lien pour moi. Elle me parle du conditionnement mental, de la peur aliénante du mental. Et pour moi, si pour certains d'entre vous, il y a... Vous êtes spectateur objectif de certains de vos schémas, parce qu'évidemment, jamais rien n'est totalement acquis sur ce parcours de cheminement que nous vivons tous. On s'aperçoit de certains de nos comportements. Puis on sourit. On se dit, ah, tiens, là, j'ai reculé. Enfin, pas pour dire j'ai reculé, mais dans le sens, je suis encore tombée dans un schéma de conditionnement, plutôt que dans le schéma de ce que je veux vraiment. Voilà. Et c'est comme si ce cadeau, cette acquisition ou cette compréhension, voilà, vous l'avez vu. Pour moi, c'est ça que vous avez vu. Vous avez compris quelque chose concernant ce schéma-là. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps, d'introspection, parce qu'ici, l'idée du féminin, c'est de s'écouter, c'est aussi de prendre du temps pour soi, de... voilà, d'être à l'écoute, de faire peut-être le bilan, d'être... voilà, un peu dans la douce... C'est pas qu'un peu, c'est dans la bienveillance, c'est la douceur, l'invitation. C'est là le chemin, en fait. C'est d'accueillir des moments où vous avez besoin, là, de faire le point avec vous-même pour être au clair, en fait. Et le seul moyen, c'est souvent d'être seul pour faire vraiment le point et d'être juste avec ce qu'on veut. Ouais. Et vous savez saisir cette opportunité ici, qui vous a fait prendre conscience d'une capacité que vous avez en vous de dépasser quelque chose encore. De dépasser, ça veut dire... Ça veut pas dire balayer quelque chose et faire du déni, c'est pas ça. C'est quelque part de prendre conscience d'un schéma... Je sais pas, en lien, par exemple, à la dépendance. C'est comme si vous le conscientisez. Admettons, je dis la dépendance, c'est ce qui me vient. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, mais c'est peut-être pas forcément ça. Voyez ce qui... Voilà, ce qui est en lien avec vous, ce que vous vivez dans votre vie concernant ce schéma répétitif, là, qui est inconscient, mais qui se révèle à la conscience à travers l'expérience et l'opportunité de le voir. C'est comme si, ben, voilà, vous avez en fait les capacités de le transformer. C'est pas de le dénier ou de le renier, c'est de se dire, ok, gratitude, merci mon Dieu, ok, ça, si je suis en mesure de le voir, qu'est-ce que je peux en faire ? Et des fois, c'est juste de l'accueillir, en fait. C'est pas forcément de le changer, c'est juste de l'accepter simplement pourquoi c'est là. Et voilà, dans ce cheminement de développement personnel et de connaissance de soi, de se dire, mais qu'est-ce que ça alimente, ce schéma ? Est-ce que ça alimente, voilà, dans ces deux catégories, on va dire, l'esprit conditionné ou est-ce que ça alimente plutôt mon esprit qui aspire à l'évolution et au changement bénéfique pour mon être véritable ? Voyez ce qui vous parle. Voilà. Ce vers quoi vous tendez à aller et qui est en lien avec l'épreuve, ben, on a la route, hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est le changement de direction qui est en lien avec cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous ici. Oui, le chemin fait peur parce que c'est un chemin qu'on ne connaît pas. C'est un chemin qui, parfois, ben, oui, on ne sait pas trop ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir au bout. Et en même temps, c'est pour moi l'invitation à vous faire confiance davantage à votre cœur, à ce qui se passe chaque jour, à l'instant T, à l'instant présent, que chaque chose que vous vivez, chaque expérience va être un enrichissement évolutif pour votre cheminement propre à chacun d'entre vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de temps perdu. Tout ça, c'est des peurs qui sont en lien avec des conditionnements mentaux. Le temps, en fait, il n'y a pas vraiment de... Comment je peux dire ? Si on a envie d'optimiser, je veux dire, notre vie, on a envie de vivre pleinement tout ce qu'on a envie. Et en même temps, vous voyez à quelle mesure si ça alimente cette peur ou si ça alimente réellement ce que l'on veut vivre. Voilà, d'une manière authentique. Ce qu'il y a dans l'obstacle, alors on en a deux, on a... Ça me parle là d'une... On a une petite fille et on a le lien ici du masculin, du féminin. Ça me parle de dépendance ici, pour moi, d'une... Ici, c'est l'obstacle, en fait. L'obstacle, c'est de sortir de la dépendance. Ça veut dire de sortir... Du besoin que l'on... Que l'on croit qu'on a à tout prix besoin de... Que ce soit d'un besoin financier de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un besoin émotionnel de quelqu'un d'autre, que ce soit... Je ne sais pas, il y a un schéma de dépendance et de... Quelque part d'immaturité, quelque chose d'un peu comme ça, qui est... Qui est l'obstacle, en fait. Et... La... La ressource, ici, on a... On a la chauve-souris qui est renversée. En fait, elle évoque le... Le vol, la perte, la médisance, mais le fait qu'elle soit... Qu'elle soit sortie renversée, c'est qu'en fait, vous êtes fidèle à vous-même. Voilà ce que ça vient de dire. C'est qu'en fait, vous êtes... Je dis beaucoup, en fait. Vous êtes en mesure d'être beaucoup plus juste et intègre et loyal quant à vos choix décisionnels, tout en lâchant prise sur la peur de manquer, sur... Voilà. C'est comme si vous avez conscientisé dans tous vos schémas, enfin, vos schémas, l'expérience, je dirais, de votre vie, ce que vous avez compris, assimilé, ce qui s'est révélé pour vous. C'est comme si, là, vous aviez pris conscience que... la... la part de responsabilité quant à votre chemin du bonheur est entre vos mains et non plus entre celles de qui que ce soit d'autre. C'est ça, ici. Le vol, la perte. En fait, vous ne mettez plus votre bonheur dans les mains de qui que ce soit. Vous en prenez votre propre responsabilité. Et ça passe par l'écoute, ça passe par la communication, ça passe par des actions qui vont dans le sens de votre mieux-être, que ce soit... Voilà, dans... dans plein de choses, que ce soit... Je ne sais pas si vous vous sentez stressé face à un changement. qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour... pour rendre ce changement peut-être plus confortable. Mais souvent, dans l'inconfort, c'est là que de toute façon, on est obligé de passer, parfois. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps obligé. Il y a des choses qu'on n'est pas nécessairement obligé d'affronter de façon violente. Ce n'est pas du tout ça. C'est... Voilà, il y a cette... je dirais initiation de sortir de la zone du confort pour aller vers ce qui nous convient. Et ça oblige à sortir... à sortir du sentier battu. Ça oblige à tracer sa route, quoi. À tracer sa propre voie. À sortir de... de l'influence de la famille aussi, des amis, de l'entourage qui parfois ne nous comprennent pas. c'est un chemin de... beaucoup de solitude, j'ai l'impression, en fait. Quant à nos choix, en fait, profonds. Et en même temps, en étant le plus authentique et intègre avec soi-même, on va attirer magnétiquement et manifestement autour de nous des personnes qui vont vibrer dans ces mêmes énergies-là. Donc, en fait, n'ayez pas peur de prendre une autre voie, d'abandonner, ou... je dis abandonner, le mot est peut-être un peu fort pour certains, mais ce que ça veut dire, c'est en fait juste de lâcher prise sur de l'ancien pour accueillir de la nouveauté. C'est juste ça que ça veut dire pour moi, d'abandonner, c'est au revoir l'ancien, bonjour le nouveau, c'est tout. C'est s'autoriser à accueillir quelque chose d'autre dans sa vie. Et là, c'est l'épreuve pour le mois de juillet. C'est... Faites un choix, écoutez-vous, en fait. Écoutez vraiment ce qui est bon et juste pour vous. Vraiment, faites-vous confiance. Concernant le résultat, eh bien ici, on a l'araignée et on a... Ici, on a l'automne. Alors, elle est renversée. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des résistances quant à cette dépendance. je pense que vous êtes attachés à... une forme de... Comment je peux dire ? Comment je peux le nommer, ça ? Comme quand... on se complait à rester dans un schéma en se disant mais non, mais j'y peux rien, oh là là, mais c'est trop injuste et c'est comme ça et non, non, non. En fait, on se dédouane d'une grande responsabilité quand on... on... on porte à l'extérieur de soi un problème qui se situe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand je dis un problème, ça veut dire... c'est pas vraiment un problème, je dirais un inconfort, quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de soi, quelque chose qui voudrait faire autrement mais qui... il y a une voix qui nous dit non, en fait, c'est un peu la... le oui mais non, non mais oui, parce que oui, il y a une part en nous qui aspire au changement et l'autre qui retient à la zone de confort et... voilà, pour rester dans le connu. Et là, c'est vraiment l'invitation ici à abandonner ça, à abandonner ce déni là, de... de croire que tout... que tout est à l'extérieur de soi, qu'on n'y peut rien, que... Alors oui, on ne peut pas changer certains comportements à l'extérieur de nous-mêmes, mais la seule façon, ou en tout cas, la seule responsabilité que nous puissions avoir, c'est nous d'être à l'écoute, de communiquer et de respecter nos réels besoins. C'est ça, notre réelle responsabilité. Et à travers nos échanges, et ben voilà, c'est d'être attentif à nous-mêmes, nos besoins, d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, d'être aimant, de savoir aussi être tolérant et bienveillant aussi pour d'autres personnes qui en sont sur leur parcours aussi, il n'y a pas de moins bon, moins bien, ou je ne sais pas quoi. En fait, on a invité là, clairement pour vous, le mois de juillet, les signes des Gémeaux, ça me dit que invité à plus de douceur, de bienveillance, mais aussi de justesse. Parce que pour moi, l'énergie de la femme, elle vient aussi me parler d'une forme de protection concernant son temple, concernant son espace sacré. Ça me parle de ça aussi quand même. Puis l'araignée qui me parle de la tisseuse de toile, la tisseuse de son... de qui vous êtes vraiment. Alors cette carte, elle peut évoquer soit elle va vers le soleil, soit elle va vers la lune. Ça dépend. On pourrait voir la lune là-haut ou la pleine lune là aussi. Là, elle m'inspire que elle elle tisse quelque chose pour aller vers son entièreté, vers son authenticité. c'est la bâtisseuse en fait. Et ça, c'est le résultat. C'est bâtir quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec qui vous êtes réellement. Et le fait ici qu'on ait l'automne qui est renversé, c'est... En fait, on abandonne... On a laissé derrière soi ce qu'il y avait besoin de mourir. En fait, c'est ce qui se passe souvent au travers de tous ces cycles lunaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ce qui est mis en lumière, les nouvelles lunes, on balaye des cycles, il y a des choses qui... Allez ! Et ainsi de suite. Et c'est évolutif sans arrêt. Et en fait, c'est comme si on vivait des petites morts en fait. Des morts de soi, de notre moi, notre petit moi, je dirais, pour laisser plus de place à notre réelle soi en fait. Et tout ça, c'est un chemin et que... Voilà, dans le résultat, voilà ce qui se passe. Au moins, vous allez vers votre créativité aussi. Vous tissez... Votre réel bonheur en allant vers votre soleil intérieur aussi. C'est aussi ça que ça me dit. En fait, ça me parle aussi du plexus solaire. Vous faites davantage confiance ici dans le résultat. Vous faites davantage confiance. Vous prenez une décision ici. qui va vers ça. Même si le chemin et c'est tout l'enjeu ici concernant l'obstacle, l'épreuve, l'épreuve, c'est le chemin, l'obstacle, la dépendance. Ici, c'est l'invitation à vous autonomiser. Et la ressource, c'est justement s'envoler quoi. Prendre ses ailes et c'est parti quoi. on cesse les comportements de vols psychiques, énergétiques, émotionnels, affectifs, etc. En fait, de restructurer en vous cette assurance, cette sécurité, cette fondation émotionnelle. en fait, donc vous êtes les seuls bâtisseurs, donc vous êtes les seuls responsables de votre bonheur, de tout ça en fait. Et c'est vrai que quand on prend conscience de tout ça, bah oui, notre responsabilité, elle est assez conséquente. Et en même temps, c'est fabuleux quoi. Voilà. Les bâtisseurs, les amis. Dans le tarot de Marseille, l'énergie qui vous accompagne, ici, on a la reine de bâton avec l'épée là. Attendez. Neuf. Ouais, neuf d'épée. Alors ça nous reparle de la fin d'un cycle et la reine de bâton. C'est marrant. Alors, ok. La reine de bâton ici, elle m'évoque quelqu'un qui prend soin de son plaisir, en fait. Quelqu'un qui prend soin de... Comment je peux dire ? Le bâton, c'est l'énergie du feu, d'accord ? C'est l'énergie de... Ça me parle d'énergie vitale, en fait. Ça me parle de votre énergie sacrée. Ça me parle de cet élan de vie qui vous pulse à aller vers... vers la vie. Est-ce que cette énergie, vous la dirigez ou vous l'orientez vers un plaisir pulsionnel, instinctif qui alimente un manque basé sur des peurs liées à un passif et à un conditionnement ? Ou est-ce que vous orientez cette énergie vers quelque chose de beaucoup plus grand que soi, en fait ? Que son moi, en fait ? Que son petit moi, je dirais. Enfin, son petit moi. Ça veut dire sa personnalité. Voilà. C'est pour moi ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend son pouvoir, en fait, entre ses mains, qui reprend sa responsabilité de son énergie et de ce vers quoi elle le dirige. Vous voyez, on voit la reine de bâton qui dirige sa main près de son sexe, quand même. Donc ça me parle ici d'écouter sa créativité, en fait. Non pas de gaspiller son énergie sexuelle à uniquement nourrir, par exemple, son plaisir pulsionnel. Mais là, ça me parle, en fait, de mettre sa créativité au service de quelque chose de... Bah oui, d'épanouissant, de réjouissant pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. la fin d'un cycle avec le neuf d'épée, c'est la fin... La fin d'un désespoir aussi. La fin d'un... D'un... Comment je peux le dire ? De quelque chose qui vous a meurtri pendant longtemps, qui vous a assailli, quoi. La culpabilité, la peur, la rancœur aussi, la... la trahison, tout ce qui est en lien comme ça avec des choses qui ont pu vous... Bah ouais, vous faire souffrir. Maintenant, c'est comme si cette souffrance, vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes témoin, mais aussi responsable de ce choix-là. Si vous nourrissez cette souffrance en vous disant bah oui, j'ai souffert, et bah je resterai comme ça parce que j'ai vécu ça, comme ça. Ou est-ce que vous décidez bah ouais, j'ai vécu ça, ok, maintenant avec ma responsabilité ici, mon énergie de conscience et de ma force vitale, qu'est-ce que je mets en œuvre au jour d'aujourd'hui dans ma vie pour concrétiser et matérialiser ce vers quoi je tends à aller réellement ? Voilà ce que nous dit la reine de bâton ici pour vous pour le mois de juillet. Ouais. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle encore. Ça me parle vraiment d'un changement de direction, la rupture. Alors, dans le Leaking, on en a eu deux. On a la 3 et le 58. Le 3 me parle de communication et le 58 d'une mort. on va regarder avec le petit livret parce que et parce que voilà, la difficulté initiale de la 3. Alors, je vous lis son message. L'eau au-dessus du tonnerre. La tempête soulage la tension. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber. Une nouvelle clarté émergera de la tempête. Il est question pour moi là d'un nettoyage, d'une épuration. Ça me parle de la pluie qui vient nettoyer et balayer quelque chose. Ça me parle d'une douche énergétique en fait. Ça me parle d'un nettoyage cellulaire pour épurer des mémoires en fait. Pour épurer quelque chose qui est là depuis longtemps. laissant place à autre chose. La tempête soulage la tension. C'est-à-dire que la tempête, qu'est-ce que ça représente ? C'est le vent, c'est le souffle, c'est quand on... C'est quand tout se balaye quoi. La tempête, c'est vraiment un phénomène climatique qui crée quelque chose de chaotique et qui balaye tout sur son passage en fait. Que ce soit par le vent, par la pluie. Voilà, ça... Ouais, ça balaye les feuilles mortes quoi. Ça... Ça remet les choses en place. Il y a même, bah, voilà, les arbres qui sont un peu fragilisés. Bah, les branches mortes se cassent. Voilà, ça peut aussi tout détruire en fait. Et ici, ça me parle de... Ouais, de destruction, de... Il y a une destruction massive qui est importante là, qui se fait. Et avec la 58 ici, je vous la montre. Le joyeux. Lac après le lac. Joie sincère. Même les plus grands chagrins cachent la promesse du retour de la joie. De même, la joie contient une goutte de chagrin. La gaieté est transmise aux autres à travers les mots et les actes d'amour. Magnifique. Là, ce que ça me dit, c'est que... C'est qu'en fait, il y a de la gratitude, en fait, sur tout ce que vous avez pu expérimenter au jour d'aujourd'hui. Et puis, c'est marrant, les deux cartes, on a la gratitude ici. On a eu la gratitude et on a le joyau. Le joyau et le joyeux. Bon, je crois que c'est le moment que je vous l'élise. Voici, merci pour la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie de manifester de l'amour autour de vous. Magnifique. Et parfois, ça crée aussi du chagrin, ce chemin de puiser en soi et de donner en allant chercher tous vos potentiels à l'intérieur de vous pour simplement être en fait vous. C'est aussi en lien pour moi avec la 58 qui me parle du joyeux. Même les plus grands chagrins cachent la promesse du retour de la joie. C'est que même s'il y a des périodes tumultueuses où on traverse des moments difficiles, on a aussi besoin de pleurer. On a aussi des moments de chagrin, de tristesse, etc. C'est des moments qui sont aussi nécessaires à accueillir tout simplement ce qui est là. Parce que ce sont des bénédictions pour moi. Le joyau, la deuxième, qui nous parle de chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. C'était exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance. Nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Magnifique. Waouh ! Eh bien, dis donc, pour moi, ce mois de juillet, les très chers amis du Gémeaux, vous reprenez cette belle énergie dans votre dans votre hara. Vous conscientisez votre rôle, votre place ici, en ce monde et vous acceptez avec intégrité qui vous êtes et oui, les moments de partage, c'est aussi ça l'amour. C'est aussi de partager les moments où des fois, on est fatigué, des fois, on a envie de pleurer, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas, on ne sait pas ce changement. Qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça va mener ? En fait, tout ça, c'est juste des bénédictions, même si on ne sait pas. Et en fait, je crois que c'est bon signe quand on ne sait pas réellement, j'ai envie de dire. Soyez juste confiants en l'invitation et accueillez chaque larme parce que derrière chaque larme, il y a cette essence de guérison, ne me culpabilisez pas pour ces changements de direction, pour... Oui, ça fait peur, oui, il y a des changements assez conséquents, je crois, pour vous, pour ce mois de juillet, les amis du Gémeaux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle transformation, voilà, un beau chemin à vous. j'espère que ce tirage vous aura éclairé, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager, je vous souhaite tout le meilleur, je remercie, voilà, les présences qui m'accompagnent et m'inspirent à travers toute cette lecture, et voilà, et voilà, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très beau mois de juillet, je vous envoie bien des gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501